Salut Minakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du chapitre 822, un chapitre qui vient clôturer un arc absolument magnifique. Certes c'est un arc de transition, un petit arc de 20 chapitres, mais mon dieu, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme information à l'intérieur et surtout comme émotion. C'est quelque chose d'absolument dingue et ça, ça fait super, super plaisir. D'ailleurs, il faudra peut-être que je pense un jour à faire un petit récapitulatif de l'arc Zou, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais aujourd'hui on va parler de ce chapitre 822, un chapitre qui m'a fait énormément plaisir parce qu'il vient clôturer d'une très très bonne façon l'arc Zou avec toute cette petite insouciante et toute cette légèreté que peut amener Ishiro Oda à travers l'insouciance de Luffy. Mais on sait qu'on s'en va vers quelque chose de très 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 de très 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 d'énorme tout simplement avec les 4 empereurs qui vont arriver. Mais dans ce chapitre, il y a quand même eu autre chose. Premièrement, on voit la séparation de l'alliance Luffy-Low-Samouraï-Minks en 4 parties. Après, on a eu des informations par rapport à Nami, des informations par rapport à Zunisha et aussi Momonosuke. Et aussi des futures informations par rapport à la riverie. Bref, plein de choses à dire dans la critique analyse du chapitre de cette semaine, le chapitre 822. On va commencer par parler de notre petit Chopper. Chopper qui, encore une fois, montre que c'est un putain de médecin. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Et encore, j'aime bien quand on voit la légèreté qui est mise. C'est-à-dire que Chopper, on le complimente et il dit, ne pense pas que ça me fait plaisir enfoiré. Donc ça, toujours le petit truc que j'apprécie. Mais franchement, là, ce qu'il a fait, c'est totalement what the fuck. Parce que faire un bandage de plusieurs kilomètres autour de la patoche. Patoche, d'ailleurs, si tu vois cette vidéo, un petit coucou à toi. Pour la patte de Zunisha, c'est absolument dingue. Et il y en a beaucoup qui ont dit, oh putain, il utilise... Oda a utilisé le mot de Sakura. Et ça, c'est une référence par rapport à Naruto. Vu que, justement, Sakura utilise de la médecine, un jutsu de la médecine au niveau de Naruto. Ça, ce n'est pas le cas. Sakura, en japonais, ça veut tout simplement dire cerisier en fleurs. Et le fait que le Minx ait utilisé ça envers Chopper, c'est tout simplement que l'île auquel est originaire Chopper, qui est l'île de Drôme, maintenant, s'appelle l'île Sakura. Par rapport, justement, au procédé qu'avait mis en place Ululuk à travers les canons. Pour pouvoir faire, justement, de très très beaux cerisiers en fleurs au niveau des montagnes. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse. D'ailleurs, vous avez été beaucoup aussi à me poser la question, et le doc, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment ça se fait que Chopper, vu qu'il veut parler, vu qu'il peut parler aux animaux, il est incapable de pouvoir parler à Zunisha ? Et ça, je dirais que c'est une bonne question. La réponse est toute simple. Malgré le fait que Chopper soit un animal, donc il comprend les animaux quand il parle, et qu'il ait mangé le fruit de l'humain, donc il peut parler comme un humain. Enfin, il ne peut pas entendre Zunisha, parce que Zunisha est un animal légendaire, et il ne parle pas par la bouche. Il parle par la pensée. C'est une sorte de télépathie, voilà, on va dire ça comme ça. Et seules les personnes qui ont un certain pouvoir peuvent l'entendre. C'est le cas, par exemple, de Roger, ça a été le cas de Oden, et ça a été le cas de Luffy, parce que Luffy, il peut, comme Roger, entendre toute chose. Donc il a un lien télépathique avec tous les éléments, toutes les choses, tous les animaux, même si lui-même, il n'en est pas totalement conscient. Mais il peut entendre, mais lui, quand il parle, l'éléphant, c'est-à-dire Zunisha, ou même les rois des mers, ne peuvent pas entendre ce qu'il dit Luffy. C'est-à-dire qu'ils comprennent que quelqu'un peut les entendre, mais ils n'arrivent pas à comprendre les choses qui sortent de la bouche des humains. Je ne sais pas si vous arrivez à la suivre un petit peu. Par contre, de là à dire que Momo est une arme, au même titre que Shirayashi, j'ai réussi à le dire, elle aussi est une arme, donc elle peut parler au roi des mers, je trouve que ça ne serait pas le cas, parce que ça serait assez redondant, et je ne pense pas que Ishiro Oda utilise le même Dusex Makina deux fois de suite. Vu qu'on a parlé de Momo Nutsuki, on va continuer avec Momo. Momo a décidé de rester sur Zou, tout simplement, parce que vu qu'il peut parler avec Zunisha, il est vachement curieux, et il veut avoir plein d'informations. Premièrement, savoir pourquoi il est obligé d'errer sans but sur l'eau. Deuxièmement, qui lui a donné cette médiction ? Après, il veut aussi apprendre plein de choses par rapport à son clan, donc on voit qu'il prend vraiment à cœur son rôle peut-être de futur Shugun. Et en même temps, ça va peut-être lui permettre de contrôler Zunisha, d'avoir une empathie avec lui, pour pouvoir l'utiliser plus tard comme une sorte de gros cuirassé, de gros vaisseau, de gros support matériel. Et quand, encore une fois, on voit comment il a, comment dire ça gentiment sur l'aide vulgaire, comment il a violé Jack, comment il a rétamé Jack, comment il a Osef Jack, comment il l'a mis en PLS, comment il l'a trompé, tout simplement. Voilà, on va dire ça comment. Comment il a réussi à tromper Jack sur sa puissance, ça je trouve que c'était vraiment, vraiment excellent. Et encore une fois, je trouve que Zunisha va avoir un très, très gros rôle pour la suite, même si ce n'est pas par rapport à Wano Kuni. Je pense que dans le futur, et encore une fois, ça je pense totalement à Barbe Blanche avec San Juan Wolf. Je trouve que ça pourrait être très, très bon pour un petit duel entre deux. Maintenant, on va parler de l'éclatement en quatre groupes de l'alliance Mugiwara, Minx, Loh et les Samouraïs. Alors, on a le premier groupe qui va rester sur Zunisha, où il va y avoir Inu, Arashi, Momonosuke. Je pense qu'il va y avoir Raizu, personnellement, je pense qu'il va y rester. Par contre, au niveau de Francky, je ne sais pas. Francky, soit il reste sur Zunisha pour continuer à faire ses armes, parce que je pense que le Sunny va être désigné pour aller avec Luffy sur l'île de Wall Cake Aslan. Et après, les personnes qui vont aller sur Wano Kuni, ils vont utiliser le sous-marin de l'eau. Donc, personnellement, je pense que Francky va être là pour essayer de créer ses armes pour l'athée, la gueule à Kaidu. Et il va attendre le retour de Luffy avec le Sunny qui va passer par Zunisha pour après directement retourner sur l'eau. J'espère que vous m'avez compris. Le deuxième groupe sera tout simplement Nekomamushi avec quelques Minx. Et là, c'est à la recherche de Marco. Là, deux solutions. Soit Marco est planqué auprès de Shanks. Et là, vu que Nekomamushi connaît Shanks, à la rigueur, ça va très bien se passer. Soit Marco est parti se planter quelque part. Mais entre temps, il y a un mec qui se trimballe dans le Nouveau Monde et qui ressemble à Obélix. S'il arrive à retrouver Marco et si au même moment, il y a Nekomamushi qui arrive, Là, par contre, ça peut faire une petite confrontation de malade. Et personnellement, j'aimerais bien que ça soit cette deuxième solution qui soit choisie par Oda. Le troisième groupe sera celui constitué par Luffy avec Nami, Brook, Chopper, Pedro, Pecoms. Eux, ils vont aller sur Wall Cake Aslan pour aller récupérer tout simplement Senji. Senji qui est peut-être déjà en train de recouler, comme le dit si bien, si gentiment, Zoro avec sa nouvelle femme, sa nouvelle blonde. Et il va y avoir quelqu'un qui va s'ajouter à ce petit groupe. C'est tout simplement Carotte. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pensé et aussi je l'ai remarqué. C'est-à-dire que dans la scène d'Adieu, on voit tous les Minx importants, sauf une. Et c'est tout simplement Carotte. Et là, on pourrait se poser la question, mais où est Carotte ? Où est la Carotte ? Là, j'aurais bien une réponse, ça serait DTC. Mais vu qu'elle n'est pas là, je pense qu'elle est tout simplement dans le sac de Luffy. Et on va la voir apparaître quelque part. Et qu'est-ce qui me fait penser à ça ? C'est tout simplement l'image qu'on avait vue dans le chapitre précédent avec le super artwork de Oda, qui était absolument splendide. Où on voit justement qu'il y a Carotte qui est à côté de Nami. Et là, vu les liens qu'elles ont entre eux, je pense sincèrement que c'est possible. Vraiment téléphoner, parce que ça, franchement, tout le monde l'a deviné. Mais ça pourrait être quand même sympa. Le dernier groupe sera celui pour aller au Pays de Wa. Il sera constitué de Kinemon, Kenjiro, Zoro, Robin et l'équipage de l'eau. Il y aura aussi Usopp, je pense, même s'il n'a pas du tout envie d'y aller. Je pense qu'il va être avec eux. Et eux, direction le Pays de Wa, histoire de commencer à mettre en place une certaine rébellion, d'avoir de plus en plus de samouraïs avec. Et là, on a eu une très très bonne information, c'est Zoro. Zoro, vraiment excellent l'utilisation. C'est-à-dire qu'il va être là pour rallier d'autres samouraïs. Et là, on peut imaginer totalement que ça va être une attitude vraiment de force. où il va défier plusieurs samouraïs en leur disant « Je te défie, si t'arrives à me latter la gueule, tant mieux pour toi, je te laisse tranquille. Mais si moi, j'arrive à te latter la gueule, tu vas suivre mes ordres. » Et là, on peut imaginer carrément qu'il est une foule de samouraïs sous ses ordres. Qu'il est carrément une sorte d'armée et qu'il devienne... Pas un shogun, parce que shogun, ça sera Momonsuke. Mais qu'il devienne quelqu'un d'important, je trouve que ça pourrait être vraiment classe. Et j'ai même une autre théorie qui serait totalement « What the fuck ? » Imaginons qu'on est sur le pays de bois, il y a tout le monde. Et là, il demande à Zoro, je ne sais pas pourquoi il lui demanderait ça, mais imaginons qu'il lui demande « Zoro, est-ce que tu peux aller chercher de l'eau ou quoi que ce soit ? » Zoro sort, se paume, comme à chaque fois, arrive devant le samouraï. Le samouraï l'engueule quoi que ce soit. Un coup de sable, il le tranche en deux. Après, il y a Kaido qui s'amène et qui fasse exactement pareil. C'est-à-dire qu'il latte la gueule à Kaido. Zoro ne connaît pas la gueule de Shogun, ne connaît pas la gueule de Kaido. Et je pense qu'il n'y en a absolument rien à foutre, car à chaque fois qu'il y a des explications, Zoro est toujours en train de pioncer. Voilà. Donc, on imagine, il sort, il se paume, il arrive devant le Shogun, one shot. Il arrive devant Kaido, one shot. Encore une fois, ceci est une théorie complètement « What the fuck ? » Mais je trouve ça tellement marrant. Je veux dire que l'idée m'a traversé l'esprit. Et je ne me suis pas pissé dessus, mais presque. Imaginer Zoro sortir, latte la gueule du Shogun, latte la gueule de Kaido. Là, après, il revient, il dit « Putain, il y a deux mecs qui m'ont fait chier. Et tout, il ramène les têtes. » Et là, tu as Kinemon qui dit « Putain, mais c'est le Shogun et c'est Kaido. » Après, tu as Luffy qui arrive. « Ça y est, on va aller latter la gueule à Kaido. » Puis l'autre, il dit « Ben non, ça y est, j'ai latter la gueule à Kaido. » Puis maintenant, Zoro, c'est un empereur. Voilà. Si ça, ce n'est pas du WTF, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, on va parler de l'apparition de Vivi qui a fait plaisir à plein de personnes. Et moi, le premier parce que la petite Vivi, c'est quelqu'un à qui on s'est attaché. Et on était quand même super, super persuadé qu'elle allait faire partie de l'équipage et qu'elle allait revenir une fois que Luffy serait devenu le seigneur des pirates. Ça, ça a réuni à peu près 2, 3 ans, 4 ans, grand maximum. Et après, elle revient sur Alabasta et reprend son rôle pour être la princesse, après pour être la reine d'Alabasta. Donc, elle avait parfaitement sa place, que ce soit chronologiquement au niveau des intentions et aussi de l'amour du public, des fans qui lisent One Piece, elle avait parfaitement sa place dans l'équipage des Mugiwara. Donc, on revoit notre petite Vivi et il y a beaucoup qui ont dit « Tiens, si on voit Vivi, c'est parce qu'elle va aller au mariage de Senji. » Vu que Big Mom a donné des infos sur le monde entier et qu'elle a invité plein de personnes, on peut parfaitement imaginer qu'elle ait invité le royaume d'Alabasta. Sauf qu'Alabasta, vu ce qui s'est passé avec Crocodile et vu qu'ils n'aiment pas trop les pirates, encore une fois, à l'esprit de Vivi, je ne pense pas que Luffy soit vraiment désigné comme un pirate sanguinaire. et Big Mom, elle, c'est plus dans le registre sanguinaire que dans le registre vraiment sympa. Et donc, je ne pense pas qu'ils, même s'ils avaient été invités, je pense qu'ils auraient pris la défiance de ne pas aller à ce mariage. Donc, la deuxième solution qui, pour moi, est la plus logique, celle que j'ai pensée en premier, c'est tout simplement qu'ils vont aller à la rêverie. Et ça, ça vient reprendre une couverture de chapitre qu'on avait eue, je crois que c'était sur le chapitre 639, où c'était marqué préparation des nouveaux habits en vue de l'année de la rêverie et on est en plein dedans. C'est-à-dire que quand on avait vu ça, c'était l'année en cours, c'était après les deux ans des Mogiwara et là, on va avoir plein de choses sur la rêverie. Et le fait de voir Vivi, ça montre que cette rêverie va avoir beaucoup d'importance et de l'importance surtout par rapport à la chute des Shichibukai. Et il va y avoir plusieurs personnes qu'on connaît à cette rêverie. Premièrement, il va y avoir Neptune. Neptune a réussi à avoir le nombre de votes nécessaires pour demander au gouvernement mondial de pouvoir sortir de la rêverie et de pouvoir mettre en place le rêve de sa femme qui est morte, comme vous le savez. Deuxièmement, on va avoir Dalton. Dalton, maintenant, est le nouveau roi de l'ancien royaume de Drum qui est maintenant le royaume de Sakura. Et il faut savoir que le royaume de Sakura, enfin, l'ancien, enfin, le anciennement royaume de Drum, ça, je l'ai déjà dit, à cette époque-là, a été attaqué par Barbe Noire et Barbe Noire est devenu un Shichibukai. Troisièmement, on a Cobra. Cobra, le roi de Alabasta accompagné de Vivi et aussi de Pelle et du Chaco. Je ne me rappelle plus le nom du Chaco. Mais ils vont y aller. Et pareil, eux, ils ont été un tout petit peu pris par Crocodile. Crocodile qui était un ancien Shichibukai. Et après, on va aussi avoir le roi Riku, le roi de Dressrosa qui lui aussi, question Shichibukai, il y en a peut-être un petit peu au travers de la gueule, à travers un ancien flamand, rose, à plumes, du nom de Doflamingo. Donc, ces quatre personnes, je pense déjà qu'ils ont un certain ressenti envers quelques quelques Shichibukai. Et je pense sincèrement que vu ce qu'a fait Fujitora envers Dressrosa et envers Riku, je pense que Riku va vouloir mettre en place le rêve de Fujitora qui est justement celui d'annuler tous les Shichibukai. Sans compter que la dernière fois qu'on a eu des infos sur la rêverie et entre parenthèses j'ai peut-être oublié de l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas mais la rêverie est une réunion qui s'organise tous les quatre ans à Marijoa où sont invités justement les 20 représentants des royaumes qui appartiennent justement au gouvernement mondial car les dragons célestes sont les anciens dirigeants de ces 20 royaumes. Si tout ça semble du charabia pour vous, je vous invite à aller sur Wikipédia, ça sera beaucoup plus facile à expliquer. Bref, tout ça pour dire que la dernière fois qu'on avait eu des informations par rapport à la rêverie il y avait été mention pour la première fois de dragons donc je pense aussi qu'à cette rêverie on va peut-être parler des révolutionnaires. Alors certains d'entre vous me diront hé le doc tu as oublié de parler d'un objet phallique que Nami tient entre ses mains et non je n'ai pas oublié d'en parler ça sera seulement une vidéo qui va lui entièrement être dédiée qui sera tout simplement la future évolution de Nami. Cette vidéo est maintenant terminée comme d'habitude j'espère que vous l'aurez bien apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à partager par lesanteurs de vous laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece allez salut Menakama